Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du nouveau mode qui va arriver, le nouveau mode Renquête qui arrive sur Fortnite très bientôt et avec ça, ça apporte énormément de nouveautés pour les personnes qui n'ont pas suivi, le mode Renquête c'est le nouveau mode qui va remplacer l'arène, vous le voyez en haut donc ici donc avec les nouveaux logos, pas mal de nouvelles choses qui vont arriver mais également énormément de nouvelles récompenses vont arriver avec cet énorme nouveau mode qui va remplacer littéralement l'arène, l'interface que vous voyez là va être modifiée pour nous montrer donc la Renquête très bientôt et on en parle de ces fameuses nouvelles récompenses à récupérer et je vais vous en parler et vous montrer exactement également comment on va pouvoir donc récupérer ces fameuses récompenses sur Fortnite avec ce nouveau mode Renquête mais en tout cas je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne et c'est pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux, ne sais pas, à les suivre pour soutenir Maxime à ma chaîne mais surtout à vous abonner à ce chaîne YouTube. Donc les amis, on est parti directement et donc comme je dis, le mode Arène arrive bientôt sur Fortnite donc le 16 mai, vous le voyez en haut donc à droite ici où on a donc bientôt le 16 mai, une nouvelle aventure commence avec donc le mode Renquête ça sera le dernier rang en fait de la Renquête, ça sera le rang le plus haut mais en tout cas le mode Renquête va être modifié. Actuellement, quel est le système que l'on connaît actuellement ? c'est le mode Arène de Ligue, donc le mode Arène est actuellement comme ceci. Donc le mode Arène est fait comment actuellement ? On a 3 Ligues, la Ligue Ouverte, la Ligue Rivalité et la Ligue Champion et pour les personnes qui sont donc en Ligue Rivalité et en Ligue Champion, on a donc une récompense qui vous est automatiquement attribuée. Ça c'est le mode actuellement qui est en place depuis déjà des années maintenant sur Fortnite avec donc le mode Arène comme il l'appelle, c'est une sorte de mode Renquête mais on va dire un petit peu plus simplifié. Maintenant, qu'est-ce que l'on va avoir ? Qu'est-ce que l'on va voir ? En fait, on va avoir dès maintenant un nouveau système qui va être donc le mode Renquête et c'est quoi le mode Renquête réellement ? Le mode Renquête va en apporter énormément énormément de choses puisque le mode Renquête, comme vous pouvez le voir dès maintenant sur l'affichage que j'ai pu récupérer, en fait ici, vous avez toutes les icônes que l'on peut voir. Donc ici, on a donc tous les rangs et en fait, on va en parler un petit peu juste après des récompenses parce qu'en fait, les récompenses vont être en relation avec donc ces fameuses icônes-là. Donc ici, on a différents rangs. On a le rang ici, on va dire, on va commencer à bronze et on va arriver en mode Diamant, tout ça. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler mais en tout cas, je pense pas que ça sera un diamant parce qu'en bas à gauche, on a un diamant et donc, je ne sais pas comment ils vont l'appeler mais en tout cas, ici, on a différents rangs qui nous sont apportés et en fait, chaque personne aura en fait la possibilité de monter de rang en rang à chaque saison ou toutes les 2-3 saisons. Je ne sais pas comment ils vont gérer le système de saison de la Renquête mais en tout cas, on pourra monter au fur et à mesure d'icônes en icône, on va dire, donc de rang et de ligue en ligue et ainsi arriver au plus haut en fait, au plus haut rang donc de la Renquête et donc vers les meilleurs joueurs. Donc, maintenant que vous savez un petit peu comment va fonctionner le mode ici, le mode Renquête en fait, littéralement et en fait, le mode Renquête va nous amener en fait à un système de points avec une ligue également. En vrai, le système est un petit peu identique à ce qu'on connaît actuellement mais il va être modifié. En fait là, le système est actuellement, donc on gagne des points et plus on gagne de points avec des kills et des placements, plus on monte de division et plus on change de ligue. C'est exactement le même système mais cette fois-ci avec un système plus poussé où on n'aura pas trois rangs, enfin trois ligues, on aura plusieurs rangs à monter, on aura plusieurs divisions également et au fur et à mesure en fait, on va avoir un réel classement des meilleurs joueurs et en fait, on va avoir un réel intérêt à venir jouer du côté de la Renquête comme on peut connaître sur par exemple du League of Legends ou du Valorant ou également plus récemment sur du Warzone. On va y revenir parce que Warzone a également un très bon parallèle avec Fortnite puisqu'on va gagner également des récompenses. Maintenant, parlons un petit peu des récompenses. Comment on va pouvoir récupérer des récompenses ? Alors là, je vais vous montrer un concept qui a été fait. Donc, vous avez le nom de la personne qui l'a fait juste ici en bas. Donc ici, le concept c'est quoi ? Ça nous montre quoi ici ? Ça nous montre en fait un concept où on pourrait donc avoir ces fameuses récompenses-là. Là, c'est basé sur l'arène actuelle mais en soi, c'est un concept qui pourra être repris directement pour le mode que l'on va avoir. En fait, là, on a quoi ? Et c'est ce système-là qui va être pris directement selon vos divisions, selon votre rang bronze ou quoi que ce soit. Vous allez en fait gagner des récompenses au fur et à mesure. Donc là, on va donc arriver dans les premiers rangs pour les premières personnes, le rang le plus bas. On va gagner en fait un parapluie par exemple. C'est des exemples pour les récompenses. On aura beaucoup plus de choses qui seront proposées entre des récompenses cosmétiques, entre des récompenses d'XP, entre pas mal de choses. Donc tout ça, bien évidemment, ça sera dédié et montré plus tard. Donc on pourrait avoir ça en mode, selon notre rang, selon notre division, selon notre évolution, on va gagner des récompenses plus ou moins prestigieuses tout au long d'une saison de rank-aid. Donc par exemple là, on commence avec des récompenses de plus en plus grandes. Et à la fin, on termine avec, donc juste derrière moi, on a donc la Champions League ici. Donc qui serait le dernier rang que je vous ai montré juste avant. Et donc on aura des récompenses qui sont beaucoup plus prestigieuses. Donc là, ça vous montre un petit système de comment ça pourrait fonctionner. Alors pour faire le parallèle avec Warzone rapidement, alors Warzone n'a rien qui va, mais il y a quelque chose qu'ils ont ajouté, c'est le mode rank-aid avec des récompenses au fur et à mesure. Et en fait, les récompenses, plus on avance dans les rangs et donc dans les ligues, on va dire aussi également, plus on va gagner en fait de récompenses jusqu'à avoir des récompenses ultimes. Comme par exemple sur Fortnite, quand je vous montre ici le fameux, donc ici le fameux plutôt ça avec tous les rangs ici, et bien en fait, plus on va avancer dans les rangs et plus on sera dans une division et avec l'icône qui sera le plus prestigieuse. Ça veut dire qu'on sera avancé dans une ligue plus prestigieuse et bien on aura en fait automatiquement des récompenses plus prestigieuses également. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant ce qui arrive et depuis quelques temps aussi, on peut se dire également, et moi je le voyais que en fait, l'arène intéresse de moins en moins de monde. Et donc en fait, on voyait que rien n'était fait par rapport à l'arène, on n'avait pas de mode zéro construction qui était ajouté, on n'avait pas en fait de réelle nouveauté par rapport à l'arène à part des revêtements en fin de saison. Et moi je me demandais réellement pourquoi en fait, il laissait mourir l'arène, peut-être que finalement ce n'était pas si important que ça, mais en fait, il ne laissait pas mourir l'arène, il travaillait sur le futur de l'arène. Et ça, c'est quand même très important de voir en fait la vision que Epic Games a toujours sur son jeu et sur ses mods. Et là, on voit que l'arène est stagnée et même descendait petit à petit parce qu'il y avait de moins en moins de monde qui était intéressé par l'arène. De plus en plus déjà, il y avait moins de monde intéressé par ces mods-là, puisque déjà les joueurs se sont splittés tout ça. Donc, il y avait le mode zéro construction, le mode construction. Donc là, on va avoir le mode ranquette qui va remplacer le mode arène qui est vraiment déjà une énorme nouveauté qui va apporter donc beaucoup de changements dès le 16 mai. On en reparlera, on ira tester ça, on ira voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, ce mode ranquette arrive donc le 16 mai et avec ça, ça va nous apporter énormément de récompenses. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais déjà actuellement, on avait déjà des récompenses pour les personnes en Ligue Rivalité et en Ligue Champion. Là, on aura également énormément de récompenses pour chaque division, pour chaque personne qui sera montée de division en division et qui aura donc fait l'effort de prendre du temps et de monter, d'évoluer. Il aura automatiquement des récompenses jusqu'à atteindre des récompenses exclusives pour les personnes qui sont les meilleurs joueurs. Il n'y en aura pas forcément des millions et donc ce sera vraiment des récompenses exclusives. Le nombre de saisons, je ne sais pas comment ça va se passer. Là, vu qu'on est à pratiquement 2-3 semaines de la fin de la saison, je pense qu'on va arriver sur une bêta test pour voir jusqu'à la fin de cette saison-ci, pour voir un petit peu comment ça se passe et comment les gens évoluent, les bugs et tout ça. Et la saison prochaine, on aura une vraie, vraie saison de ranquette sur 3 mois qui va durer, sur une saison complète donc et à la fin, on pourra donc avoir toutes les récompenses. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, on aura donc des récompenses qui vont nous être attribuées et également potentiellement qu'on aura aussi des choses qui seront mises autour de la ranquette. Donc, on a des récompenses mais également potentiellement, on aura donc des compétitions spécifiques pour les personnes qui sont au plus haut de la ranquette. On ne sait pas exactement comment ça va se passer mais en tout cas, beaucoup de choses sont en préparation, beaucoup de choses arrivent dès le 16 mai comme vous pouvez le voir ici dès maintenant. Le 16 mai, la ranquette arrive avec donc ses nouveaux rangs, avec ses nouvelles récompenses également. On n'a pas plus d'informations que ça, ça a été montré hier. Donc ici, on a déjà l'annonce qui a été faite mais en tout cas, normalement, on devrait avoir énormément de récompenses. On connaît Fortnite, donc on devrait avoir beaucoup de récompenses comme on avait un petit peu à l'époque où on avait plusieurs récompenses à récupérer en arène. Là, on aura le même système mais cette fois-ci avec donc le système de ranquette où plus on monte dans les rangs, plus on aura donc des récompenses prestigieuses et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo également à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos, de guides et de news sur Fortnite. Vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, et TikTok, n'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum de choses mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao tout le monde.